Ici, l'école primaire Ouamcho, qui a gâte des pygmets orphelins parmi ses écoliers. Ces pygmets étudient gratuitement car ils n'ont pas de quoi payer les frais scolaires. Ici, nous visitons une salle de 4e année. Deux pygmets inscrits ici disent qu'il manque de fournitures scolaires. Cette situation s'observe à d'autres salles de classe. Il manque de tous les nécessaires, fournitures scolaires, chaussures et autres. Ce pygmets sollicitent des lettres de bonne volonté pour s'assortir. Ils ont besoin de tout, ce qu'il faut pour vivre et urgentement besoin des fournitures scolaires à ses débuts de l'année scolaire. La directrice à l'intérim de cette école indique que depuis l'année passée, ces pygmets suivent les cours gratuitement dans son école. Elle reconnaît qu'ils ont beaucoup de difficultés financières et matérielles, ce qui pourrait nuire à leur épanouissement. « Vraiment, les pygmets, ils sont là, ils n'ont même pas de fournitures scolaires, même des souliers, ils manquent. Donc, étudier, il ne paie rien. Depuis l'année passée, on ne peut même pas trouver sa frappe pour eux. Nous sommes en train de nous donner pour eux, car ce sont des vulnérables. Alors, nous demandons aux gens de bonne volonté de pouvoir nous venir en aide, pour que nous puissions trouver au moins quelque chose, les fournitures, même exposures, pour qu'ils puissent trouver même sa frappe pour les enseignants, car ils sont plus de 50 même. Alors, à une école, vous voyez la situation des enseignants. 50 pygmets sont escrits dans cette école, tous orphelins. Ils étaient pris en charge par la Monisco et vivent actuellement grâce au dos de bonne volonté.